Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui visite de l'endroit de la ferme où on a pu dormir pendant une semaine. Merci à la propriétaire de cet endroit pour la visite plus tôt de la ferme et fait hyper bien adapté. Et merci au fauteuil, volant d'avoir organisé ce séjour. Super bien, j'espère que toutes mes aventures avec eux vous plairont. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo que vous en pensez. Et bien voilà, tout s'est bien passé, vous avez bien dormi ? Oui, 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 le karaoké c'était bien passé, voilà. Ah, il y a eu un karaoké ? Deux, c'est deux heures du matin. Vous n'avez pas entendu ? Non ? Ils ont été très bien isolés parce qu'ils ont été à fond. C'était à fond, c'est à fond ! Allez, super, on va faire la petite visite de la ferme. Ok, j'ai une question du coup, ces deux maisons-là, c'était deux maisons ou c'était genre une grange ou quoi, ou c'est comme ça se fait qu'il y a deux maisons ? Donc là, c'était la maison et là, c'était un relais de poste qu'on dit parce qu'au niveau des archives, je n'ai jamais rien trouvé. On parle toujours du bâtiment en pierre et on ne parle pas de sa fonction quoi en fait. Mais c'était apparemment, d'après les anciens, un relais de poste. Donc les chevaux avec les calèches descendaient le chemin. On dévisait les calèches et les chevaux dans le living, c'était tout ouvert. Les chevaux allaient s'abreuver et manger dans la salle à manger. Il y avait des hauges en pierre partout et les personnes montaient dans la chambre familier et dans la chambre kids. Il y avait un escalier en chaîne où se trouve la TV qui montait dans la chambre family et dans la chambre kids. Et dans la chambre family, il y avait des tomates en terre cuite. Mais tout ça, on n'a pas pu garder parce qu'au niveau pompiers, sécurité, etc., on ne pouvait absolument pas garder tous ces matériaux-là. Pourquoi ? On a dû les enlever. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui arrive ? Mais parce que ici, les voûtes faisaient partie de la structure du bâtiment. Mais les pompiers n'ont plus voulu que les voûtes fassent partie de la structure du bâtiment parce qu'en cas d'incendie, les poutres en fer se déforment et lâchent. Donc, en fait, maintenant, les voûtes, elles ne font plus que de la décoration. Et au-dessus, il y a 40 cm de béton armé, etc. Et donc, on ne pouvait pas laisser les tomates. On les a récupérées à une partie qui est à Bruxelles chez notre fils. Enfin, on les a gardées. Mais vraiment, les remettre, ce n'était pas possible. Et il y en a beaucoup qui étaient cassés. Donc, on ne pouvait même pas dire on va faire une chambre avec. Ce n'était pas possible. Donc, voilà. Oui, on voit bien que c'est une architecture particulière. Il a eu une fonction. Et donc, on suppose que c'est la bonne. Et quand on y réfléchit, ça a l'air logique, par rapport aux vestiges qui restaient, quoi. Et du coup, les travaux, quoi ? On a eu terminé en 2011. Donc, on a commencé deux ans avant. Ça a encore été deux ans, finalement. Oui, oui. Nous, on a tout déblayé nous-mêmes, etc. Parce qu'il y avait de quoi. Et alors, oui, on a commencé deux ans avant. Oui, oui. Et alors, toutes les ouvertures qui sont rectangulaires sont nouvelles. Et toutes celles qui sont cintrées sont anciennes. OK. Et donc, c'est le projet de faire un truc adapté au PMR directement, alors ? Oui, mais pas comme ça. J'avais demandé à l'architecte. J'avais dit, il faut penser aux personnes à mobilité réduite, etc., etc. Et alors, quand elle a eu terminé le projet, elle avait fait une chambre en bas. Et alors, moi, j'ai dit, non, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux que les personnes puissent monter à l'étage, suivent le groupe partout, s'il y a un papa en chaise roulante qui puisse aller voir ses enfants. C'est normal. J'avais vraiment envie que la personne oublie un maximum. Je voulais vraiment le plus d'autonomie possible et que les personnes oublient le plus possible leurs problèmes de santé, quoi. Et c'est comme ça que j'ai tout changé. Et j'ai été chez Gama. Vous connaissez Gama ? Oui, oui. Il n'existe plus maintenant. Maintenant, c'est changé, c'est des autres. Mais Gama, bon, voilà, ils étaient spécialisés dans la mobilité. Oui, oui, oui. Pour les personnes à mobilité réduite, etc. J'ai été les trouver et on a refait les plans ensemble. Mais eux n'avaient pas l'autorité sur les plans, quoi. Donc, j'ai dû demander à un maître de travaux, etc. Et on a refait tous les plans ensemble. On a tout changé. Normalement, au départ, il y avait un escalier central. Mais bon, pour un gîte comme je voulais, ça n'allait pas. Et l'architecte a dit, moi, je vous laisse tomber. J'ai d'autres clients. Ça ne vous convient pas. Voilà, tant pis, quoi. OK. Donc, et alors là-dessus, on a mis tout. C'est dommage parce que c'est un beau projet quand même. C'est un beau projet. Oui, oui. Et alors, j'étais à la rencontre des personnes à mobilité réduite. J'ai été trois jours en immersion. Bon, ça ne représente absolument pas la vie que les personnes vivent. Mais enfin, j'ai pu me rendre compte qu'en chaise roulante, il fallait vraiment faire attention à plein de trucs. Les malvoyants, voilà, ceci. J'ai essayé de me mettre un peu à leur place en toute modestie. Super, oui. Bien sûr. Et voilà, là, j'ai compris que je devais faire les choses convenablement et pas à moitié. Et c'est un investissement, oui. Et puis alors, j'avais aussi été, il y avait un salon, mais je crois qu'il n'existe plus non plus à Liège, pour les personnes à mobilité réduite. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais il y a 400 ans ou quelque chose comme ça. Et j'avais été avec mes gros sabots. J'avais dit, voilà, j'ai un projet de gîte adapté aux personnes à mobilité réduite. Et il y en avait un monsieur, mais il m'a bien secouée, qui m'a dit, ben oui, qui m'avait dit, vous, ça va être comme tous les autres. Vous allez dire que vous avez un gîte adapté. Et puis quand on ira, il y aura des marches là, il y aura une porte qui sera trop étroite. Il y aura... C'est adapté sur ce genre de choses, oui. Alors, je me suis dit, ou là là, oui, je le comprends bien, c'est vrai. Il faut que ce soit adapté du parking jusque la salle de bain. Un peu. Et je me suis dit, oui, là, voilà, je dois faire les choses bien. Je dois être accompagnée. Je dois aller trouver les bonnes personnes. Et voilà. Et voilà l'aventure. Superbe, en tout cas. Et puis alors, ça me permet de faire des magnifiques rencontres avec vous tous. Superbe. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et c'est loué toute l'année ou surtout pendant les vacances ? Non, c'est loué toute l'année. Toute l'année. Oui. Mais pendant, allez, à partir d'avril jusqu'octobre, c'est vraiment la grosse période avec des départs arrivés. Parce que beaucoup de mid-week, week-ends, mid-week, semaines. Voilà. En dehors, ce n'est que les week-ends. Ah, ok. Mais c'est ouvert toute l'année. Oui. Mais c'est surtout les week-ends en dehors. Oui. En dehors, c'est les week-ends. Tout à fait. Oui. Donc voilà. Mais il y a encore des améliorations à faire. Ici, par exemple, il faudrait faire quelque chose de plus praticable. Oui. Oui. Il y a encore des améliorations à faire. Oui. Parce que moi, venir seule ici. Voilà. Attends, va plus droit ici parce que là, tu as un gros... Ou alors tu vas plus à gauche, comme tu veux. Oui. C'est pour que... C'est pas des plus, ça sera pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Mais vraiment les endroits un peu plus... Plus franchement. Je demande s'il n'existe pas une espèce de tri qui fait un peu plus qu'un mètre. Par exemple, de largeur, qu'on déroule au sol. Si ça reste pour toujours, il faut clouer les bords. Comme des dentes avec des piquets sardines, quoi. Et en fait, là-dessus, les chaises roulantes passeront plus facilement que sur des cailloux ou de l'herbe. Ça n'est pas tout lisse. C'est discret, ça s'insère dans le paysage. Et ça, ça existe aussi, je pense. Oui, mais à mon avis... À nouveau, cher aussi. Oui, mais oui, tout. Tout est cher. Mais bon, tout ce qui est tracteur, ça ne passe pas dessus, je suppose. Ça dépend de la largeur. Si tu le roues de chaque côté, tu ne le traces pas. Oui. Après, si tu abîmes et que tu faites... Si, si, si. Oui, mais à mon avis, oui, on ne peut pas rouler dessus. Oui, c'est ça, c'est le problème. Parce que le secteur doit passer. Normalement, ça se met pour les festivals. Ils font ça, maintenant. Lors des festivals. Festival, je pense, oui. Lors d'un festival, par exemple. Festival ou festival ? Non, festival. Ils les mettent pour l'accès des festivaliers. Attends, attends, attends. En chaise ou même en... Ah oui, donc eux, ils... Parce que pour marcher, c'est plus facile aussi. Oui, oui. De ne pas avoir toutes les aspects du pays. Et après, les festivals, ça se retire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser tout le temps. Il faudra peut-être que j'aille... Il y a un des salons... Quel salon d'autonomie ? Oui. Ou encore ? Reva. Oui, Reva. J'ai déjà reçu la publicité. C'est à Gant. Ah, voilà, c'est à Gant. Vous y avez déjà été ? Oui, oui. Et c'est intéressant ? C'est pour ceux qui ont besoin d'équipements et tout. Moi, je n'ai pas spécialement besoin d'équipements, mais pour tous les gens qui ont besoin de... Enfin, on voit tous les équipements spécifiques que les gens pourraient avoir besoin pour leur autonomie. Moi, je n'ai pas... Et moi, ça va faire mettre... C'est rangé en dessous, en fait, pour ça. Il y a un plastique qui est mis comme ça. Et puis alors, avant de remettre celui-là, on le reprit sur les bords et puis on remet celui-là. Ça, c'est un silo ? Oui. Un silo à quoi ? Pulpe de... Mais pour le moment, de l'herbe. De l'herbe. Et puis il y aura du maïs et puis des pulpes. C'est quoi la petite voiture qui a la main ? Ah oui. Là, derrière, oui, c'est quoi ? Lui, il est très intéressé par les bords. Ah oui. C'est quoi cet ancêtre ? Ah, ça va devenir une ancêtre, hein. C'est une Jeep Suzuki, je ne sais pas quoi. Ah oui ? C'était à vous avant ? Oui. Vous l'utilisez-vous ? Non, elle ne va rien. Vous cliquez sur votre domaine ? Non, non, non. Pour le moment, elle ne va plus. Mais notre petit-fils qui a 10 ans, dit toujours, « Papy, tu ne peux pas la vendre, tu ne peux pas la vendre, ce sera pour moi plus tard. » Ah, OK. Mais bon, il faudra qu'il la répare, qu'il fasse un peu des études de mécaniciens pour ça. Regardez-le, comment il court, il est bizarre. Oula, on la prend en photo. C'est vrai que d'habitude, ils sont dans les igloos, c'est dommage. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est les petits veaux qui sont nés il y a quelques mois. Et c'est un petit rire qui est ici pour accoucher le maire ? Oui. Sauf les accouchements naturels, c'est Jean-Luc qui les fait. Mais s'il y a une césarienne, c'est une césarienne. Ah, oui. C'est vraiment... Je ne sais pas si tu les vois, la Martin. Regarde. Là, on va aller à peu plus loin. Ah. Il y a un trou de ça, oui. et il est où le coq ? on a plusieurs les voyages on les laisse voilà, là il y a des petits belles coques, il y en a là et alors il y a des petits poussins il y a des poules ah oui 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 ah oui c'est vraiment au naturel on ne les renferme plus parce que elles se font manger par les naves les fluines etc on les laisse, c'est la nature parfois on voit qu'il y a un dis on entend, la nature travaille et puis on voit des plus et puis c'est aussi une sélection il n'y a rien à faire oui c'est ça oui il y a un peu et ça c'est ce qu'il mange parce qu'on lui met comme granulé une céréale à manger dans l'auge des petits veaux bon c'est plein soleil de hausse on ne va pas trop vite parce qu'on va avoir quelques petites irrégularités dans le sol ça va ? ça va ? doucement vas-y oui et maintenant on peut se voir on va doucement vers la gauche en fait peut-être qu'on peut suivre un peu ouh je suis un peu l'orine quoi ? on va te suivre je lui demande de suivre l'orine parce que je suppose qu'il va servir un chemin correct c'est pas trop vite je vais penser un chemin c'est un petit petit manuel et électrique c'est pas trop vite c'est pas même de la vitesse moindre non ? oh ça y est il est un peu moins en avant tortue parce que tu piquais du nez là allez toi voilà et c'est bon tout droit tout droit ça se crouit un peu mais on y va ça se crouit un peu plus par là-bas bah oui c'est pas dans le trou là on aurait dû faire le même tour qu'elle voilà lui s'imagine qu'il est dans un coup à toi oui oui ou dans la voiture attend oui avance un tout petit peu mais pas non pas beaucoup tout tout petit peu tout tout petit peu que je mette mon pied voilà il y a des marches de faille attend 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 pas trop vite Martin attend attend arrête attend vas-y maintenant tu peux on va plutôt où il y a Sophie à gauche à gauche un petit peu à gauche gauche mais non ça c'est droite c'est l'autre côté sinon t'as le trou c'est pas dans la où est-ce qu'on va passer parce qu'il y a le gros trou un espèce de rigole un espèce de rigole un caillou un caillou un caillou un caillou il y a un papé il y a de là il y a tapé sur ton baquet en bas il faudrait une branche de bois pour nettoyer un petit peu ils sont en faute partout il y a un petit chameleon tu crois que ça va aller ici alors ? par ici ici là non ? par là t'es vu de feu ici là je regarde regarde où elle est tout un peu ça va aller bien super Martin voilà extraordinaire merci ça va aller bien je sais que c'est que je sais que c'est que je rigole ça va les gens ça va les gens j'ai pas aimer ça tu avais mal au pied que t'en j'ai la chaussure oui je sais pas je sais pas Gauche, 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 ça va pas trop vite ! C'est du cross ! Doucement, doucement, mais là, va un peu à droite, sur la droite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. A bientôt pour une prochaine aventure !